Bonjour à tous, je crois qu'il y avait le témoignage de patients avec Mme Rousseau. Bonjour à tous, David Buhaub, je suis anatomopathologiste à Tenon à Paris, avec Mme Pelko qui représente l'association française contre l'amylose. On est très heureux de modérer cette première session, qui va commencer par le témoignage de deux patients sur le retard diagnostique, qui est le sujet de cette première session, de témoignage vidéo. Puis, ensuite, c'est Mme Rousseau qui prendra la parole pour représenter la Caisse nationale d'assurance maladie. La troisième partie sera, vous le voyez à ma droite, consacrée à une table ronde d'experts, de représentants de différentes spécialités impliqués dans l'amylose. On va débuter par les témoignages de patients enregistrés. Ce qui a été très, très handicapant pour l'évolution du diagnostic, c'est les lenteurs entre les rendez-vous. Parce que pour avoir une IRM, il faut 3 ou 4 mois, et pour avoir un autre examen, c'est pareil, il faut 3 ou 4 mois. Donc, de 3 mois en 3 mois, on arrive vite à un an. Je m'appelle Jeanne, j'ai 85 ans, mais j'ai toujours été très active, très sportive. Et donc, j'ai été très impressionnée par les essoufflements qui sont arrivés dès 2018. Petit à petit, au bout de 3 ans, on a diagnostiqué une amylose à transthyrétine sauvage, non héréditaire. Dès 2018, la consultation auprès d'un cardiologue a engendré, bien sûr, toute une série d'examens. On en a déduit que c'était une insuffisance cardiaque due à l'âge. Et en 2019, c'est devenu tellement invalidant que j'ai insisté auprès du cardiologue qui m'a remarqué toute la batterie de médicaments pour des insuffisances cardiaques, prétestant que c'était dû à l'âge et qu'il fallait que j'arrête les randonnées, ce qu'effectivement j'ai fait, puisque dès 2019, je me suis rendu compte que je ne pouvais plus marcher. En mars 2022, j'ai tellement insisté que mon cardiologue a décidé de m'envoyer à un rythmologue. Et c'est là, effectivement, le rythmologue, tout de suite, à l'échographie, a eu des soupçons d'amylose, tout de suite. Et donc, avec prescription d'un IRM. Mais cet IRM, je voyais donc les rythmologues au mois de mars, et j'avais le rendez-vous au mois d'avril 23. Je me suis dit, ce n'est pas possible. Donc là, j'ai encore insisté auprès de mon cardiologue pour avoir un IRM beaucoup plus proche. J'ai obtenu un rendez-vous en septembre. Voilà pourquoi aussi, tout cela traîne, à cause des difficultés pour avoir des rendez-vous. Et là, je me souviens, le cardiologue quand même s'est affolé, et il a tout de suite appelé Rangueil. Et j'ai eu tout de suite les rendez-vous en octobre. Et le 7 novembre, j'ai eu le diagnostic final avec la scintigraphie osseuse, et puis tous les autres examens. Entre le moment où le docteur Garé proposait cet examen, et le moment où j'ai appris que oui, j'étais bien porteur de l'amylose. Permettez-moi de me présenter, Jean-François. J'habite actuellement au Canet, dans les Alpes-Maritimes. Je suis porteur de l'amylose ATTR héréditaire. En fait, c'est le docteur Garé qui m'a opéré d'une CMH, donc d'une cardiomyopathie hypertrophique, qui m'a proposé de faire un test génétique. Parce que j'avais donné l'information que ma maman, qui était décédée un an avant, à l'hôpital de Cannes également, était décédée d'une cardiomyopathie complète. Et suite à cela, le médecin pensait qu'il pouvait y avoir un intérêt à ce que je fasse ce test. Nous étions en décembre 2019. C'est-à-dire que tous les six mois, il me redemandait, parce que c'est lui qui prenait contact avec le service qui se trouve à Nice, pour que je sois contacté. Et jusqu'à octobre 2021, je n'ai pas eu la possibilité d'être contacté. Et à partir d'octobre 2021, j'ai pu voir le docteur Ousier, Cécile à Nice. Et suite à cela, j'ai eu des tests. L'hôpital a eu les résultats en décembre 2021, mais je n'ai été informé que six mois plus tard, le 8 juin 2022. Mais entre décembre 2019 et octobre 2021, il n'y a pas eu de nouvelles. Puis j'ai dû attendre encore juin 2022 pour apprendre qu'en fait, j'étais porteur de l'amylose et qu'on me proposait de faire des tests. Alors, ces tests, c'était pour savoir si j'avais cette fameuse amylose positionnée dans le cœur, puisque j'avais le cœur abîmé. Et toute une série de tests a été faite. Et en fait, j'étais, du moins à l'époque, asymptomatique. Et en fait, j'ai commencé le traitement parce qu'elle estimait que, par rapport aux résultats du sudo-scan et mes résultats musculaires, il était important de le prendre. Et j'en suis très content parce que sinon, j'aurais raté quelque chose. J'ai pu obtenir par l'intermédiaire de l'association contre l'amylose un rendez-vous auprès du professeur Echanis Laguna, donc à l'hôpital du Kremlin Bicêtre, un rendez-vous. Et là, en fait, il m'a simplement rassuré. Il m'a simplement dit, écoutez, ce qui a été fait à Nice, c'est très bien. En tout cas, par rapport à votre population, puisque vous êtes entier, c'est effectivement votre cœur qui sera d'abord touché. À l'époque, je rappelle, j'étais asymptomatique. Et pour le moment, en tout cas, d'après les résultats, vous n'avez strictement rien. Donc, le fait de vous avoir mis sous Vindakel, c'est afin de vous prémunir au cas où, peut-être que vous n'aurez rien, mais peut-être que vous aurez quelque chose. Si jamais cela arrive, vous serez protégé.